Ça, c'est le Curveway. C'est un engin qu'on pourrait considérer comme un surf électrique, mais sur la terre. Ça peut paraître un peu dingue, mais en fait, dans cette roue, il y a une technologie brevetée qui donne l'impression qu'on est sur un surf, ou même un snowboard. Alors, pour être honnête, j'ai jamais fait de skate, j'ai jamais fait de snowboard, j'ai jamais fait même de surf, donc j'avais un peu peur à l'idée de monter sur cet engin de mobilité. Du coup, pour ce test, j'étais accompagné par l'équipe de Curveway, qui m'a promis qu'en 10 minutes, je serais à peu près me balader. Et en réalité, ils avaient raison. Au bout de quelques minutes, je savais déjà conduire l'engin, faire des virages, et même démarrer tout seul. Alors ouais, le Curveway, il est quand même assez lourd. Il fait autour de 18 kg. Ça se justifie par la qualité des matériaux, une qualité de matériaux qui, au final, quand même, se paye. Le Curveway, ce modèle-là, il vaut un peu en dessous de 3 000 euros. Bon, j'évoquais le prix, j'évoquais la prise en main. Maintenant, et si on parlait construction, avec justement l'un des développeurs du Curveway. Moi, je suis tombé amoureux du snowboard quand j'étais gamin. Seulement, j'habitais dans le sud de la France, j'avais un accès compliqué à la montagne, et du coup, limité à une ou deux semaines par an maximum. Et en fait, comme je dis toujours, quand on est amoureux, une ou deux semaines par an, c'est pas suffisant. Donc, j'ai cherché un moyen pour faire du snowboard plus souvent et plus facilement. Alors, la première difficulté, justement, c'était de reproduire cette sensation de snowboard qui n'existaient pas encore sur Terre. On n'a pas de concurrents, donc en fait, on n'a pas d'historique sur la faisabilité. On a réussi à le faire, donc on a pu le breveter, donc ça, c'était un premier sujet. Et on a un gros deuxième sujet, communication, parce qu'en fait, comme on n'a pas de concurrents, en fait, on ne nous cherche pas. Donc, il faut qu'on arrive à se rendre visible pour dire à toute la planète, en fait, surfer sur Terre, c'est possible, vous pouvez le faire de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada